Le 4 mars dernier, les corps de Leslie et Kevin, jeunes couples disparus en novembre dernier, ont été retrouvés par les enquêteurs. Depuis, ces derniers tentent de découvrir les raisons qui auraient pu motiver ce double assassinat. Pour l'heure, trois jeunes hommes sont mis en examen, Tom, 22 ans, Nathan B. 22 ans et Enzo C., 23 ans. Ce trio fait partie de l'entourage de Leslie et il pourrait pousser les autorités à s'intéresser à la piste du triangle amoureux, comme le rapporte Le Figaro, mercredi 15 mars. En effet, selon une amie intime de la jeune femme assassinée, Tom n'était pas insensible à son charme, même s'il ne se serait rien passé entre eux, car il ne l'intéressait pas. Pourtant, du côté des amis de Kevin, Tom aurait été un ex-partenaire de Leslie, avec lequel elle ne serait restée qu'un mois en couple. Même chose avec Nathan, qui aurait, toujours d'après leur dire, été son ancien compagnon, deux ans auparavant. Pour l'interlocutrice de nos confrères, le trio mis en examen était très solide. L'un n'allait pas sans l'autre, a-t-elle déclaré. Pourtant, l'entraîneur de boxe de Kevin est formel, le couple formé par le jeune homme et sa chérie était sincère. C'était l'amour avec un grand A, a-t-il affirmé au Figaro. Mais pour les amis de Kevin, les raisons de ce crime sont évidentes, deux des trois suspects sont des ex de Leslie et, après, on vient nous poser des questions sur la drogue ? Tout vient de la jalousie. Quatre ou cinq individus à l'origine du crime ? Quoi qu'il en soit, cette piste semble donner une toute autre dimension à l'affaire, alors que la piste d'un possible trafic de stupéfiants avait été évoquée de prime abord. Pour rappel, le père de Kevin avait expliqué à nos confrères de TF1 avoir reçu un coup de fil de son fils, avant sa disparition. Inquiet, il lui avait fait part de son sentiment d'être suivi par quatre ou cinq renois, selon ces mots, qui auraient des têtes de tueur. De plus, le jeune homme avait reçu la somme de dix. 000 euros en liquide par sa belle-mère, qui aurait dû servir à l'achat d'un véhicule. De quoi étonner sachant qu'il n'avait pas le permis de conduire. Les ragots ont donc rapidement tourné autour d'une somme qui aurait pu servir à l'achat de stupéfiants. Encore une fois, tout cela ne relève que de suppositions car les enquêteurs, encore en pleine recherche, sont restés très évasifs sur les détails de cette affaire. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture écran Facebook. de 6 médias Crédit Photo, capture écran Facebook. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada